salut tout le monde bienvenue dans ce tout premier vlog totalement informel du coup c'est un nouveau format qu'on lance pour la chaîne enfin que j'ai décidé de lancer d'ailleurs vous voyez même là que c'est même pas là voilà ça va être un format un petit peu pour échanger avec avec les gens pour parler un petit peu de différents thèmes soit d'actualité soit tout simplement des choses par rapport aux vidéos qu'on a sorti ou qu'on va sortir l'avenir de la chaîne ce genre de choses c'est du pur vlog donc si jamais ça vous intéresse pas ce sera écrit pile dans le titre de la vidéo donc il n'y a pas de souci avec ça en tout cas n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos impressions sur ce sur ce format là sur ce premier épisode de vlog et ainsi que sur ce que je vais raconter donc du coup pour le premier épisode j'ai décidé de revenir sur deux choses la première c'est concernant le dernier one shot qu'on a on a réalisé à l'ex et moi sur sur the expense donc la fameuse série sf donc l'épisode a été assez bien reçu et on vous en remercie mais j'ai reçu pas mal de petits messages après la vidéo me disant que enfin on m'a envoyé des articles me disant que la série était annulée que the expense était annulée et effectivement les articles que j'ai reçus il y avait écrit en gros the expense annulé après la saison 3 pas de saison 4 tout ça machin alors déjà les gens c'est cool que vous m'envoyez ça juste lisez l'article en entier parce qu'en fait la série n'est pas annulée à proprement dit la série ne va plus être diffusée sur sci-fi parce que tout simplement la boîte de production je sais plus comment elle s'appelle son format de diffusion qui est semaine par semaine puisque c'est une chaîne télévisée et non pas une chaîne web ça donc ça ne convient plus à la boîte de prod qui veulent tout sortir d'un coup pour pouvoir faire une diffusion internationale comme on voit très souvent sur netflix et tout ça donc du coup la série est sur le marché en quelque sorte tant qu'elle n'est pas rachetée par un autre diffuseur il n'y aura pas de saison 4 mais rien que de base à partir du moment où ils ont dit que ils allaient ils allaient enfin que sci-fi lâcher le truc il y avait netflix sur le coup il y avait hulu là le nouveau network notamment ceux qui produisent the handmade tale qui est une excellente série je vous la conseille qui était là et récemment il ya une news qui est parue comme quoi amazon serait sur le coup amazon prime qui qui chercherait du coup à récupérer le truc donc il n'y a pas de soucis the expense c'est une série c'est un peu une poule aux odeurs c'est un truc c'est une série qui marche c'est une série qui a du succès qui a de très bons autour critiques alors c'est pas pour rien qu'on en parle sur la chaîne cosette si vous voyez ce que je veux dire mais mais non non c'est une très bonne série elle va pas être annulée comme ça elle aurait été annulée si elle avait de mauvaises audiences mais c'est pas le cas du tout donc voilà au pire au pire ce qu'on peut s'attendre si jamais ça prend du temps à ce que le pas de la passation de droit se fasse au pire la série aura peut-être la saison 4 aura peut-être un an de retard bon bah personnellement moi je suis prêt à attendre un an de plus pour voir une nouvelle saison de cette série tant que c'est aussi bien écrit que c'est aussi bien réalisé parce que voilà c'est une série de qualité donc encore une fois merci de me faire des retours et de m'informer sur des choses que je dis dans les épisodes d'ailleurs c'est marrant parce que du coup la news est sortie deux jours après le one shot donc j'étais un peu dègue de pas pour en parler dans le one shot mais bon peu importe mais mais voilà juste regardez bien toutes les informations les titres putaclic c'est bien comme celui de cette vidéo mais mais bon faut savoir de quoi ça parle la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est un article que j'ai lu sur le site américain the maryshew.com qui est un site d'actu geek féminine en gros si je dois résumer ça un article écrit le 10 mai 2018 par viviane kane qui se nomme donc en anglais évidemment comment les femmes ont fait renaître ou font renaître donjon et dragon donc c'est un article qui est vraiment très intéressant parce que tout simplement c'est un article qui parle de deux choses ça parle de du regain d'intérêt pour donjon et dragon aux états unis avec des statistiques comme voilà ils disent qu'en 2017 il ya entre 12 et 15 millions de joueurs donjon et dragon donc c'est les statistiques wizard of the coast j'imagine qu'ils se basent sur les ventes pour dire ça et que en en live twitch en live ouais en session live donc sur twitch ou sur youtube il s'est compté environ 10 millions d'heures de donjon et dragon dont seulement 500 mille produites par wizard of the coast eux mêmes donc c'est à dire que la majorité des heures de donjon et dragon joué sur les chaînes live sont faites par les joueurs même et non pas par les producteurs de donjon et dragon tout ça pour dire deux choses la première c'est que donc ce regain d'intérêt sur donjon et dragon et donc sur le jeu de rôle en général puisque forcément il ya simplement depuis le début il ya un effet boule de neige en quelque sorte appartement où donjon et dragon avance pas les autres avance avec même s'ils sont largement en face des autres mais ils ont largement récupéré le retard qu'ils avaient perdu avec donjon et dragon 4 et ça s'explique selon cet article par le fait que les règles de donjon et dragon sont beaucoup plus orientés sur les interactions sociales ils ont fait disparaître les règles de jeu avec des miniatures avec des avec des cases et tout ça et que du coup c'est beaucoup plus sur ce qu'ils appellent les interactions face to face donc c'est simplement parce que j'appelle la narration pas le simple simple fait de de jouer entre joueurs donc ça quand j'ai lu ça ça m'a un peu amusé dans le sens où bas j'ai l'impression qu'en fait du coup ils en parlent comme s'ils découvraient le jeu de rôle enfin ce que je veux dire c'est que pour moi le jeu de rôle ça a toujours été ça ça a toujours été l'importance de l'interaction entre les joueurs le côté social de la chose de côté justement ce qu'ils appellent le face to face plutôt que les lancers de dés je suis pas un bobo vegan narrativo gauchiste de merde à dire je vais me faire insulter à dire il faut pas de dés on joue qu'à eux seulement en face de l'autre mais je dis juste que voilà les règles il faut qu'elles se soient quelque chose de simple et pas une fin en soi et que du coup ça permet de faciliter les interactions entre joueurs donc moi c'est comme ça que j'ai toujours eu envie de jouer et il ya certains jeux du coup pour lesquels je me prive pas mal de jouer comme des jeux comme shadowrun parce que je trouve le système de règles beaucoup trop trop lourd et du coup bah j'ai pas l'impression d'être le seul comme ça et j'ai l'impression que que par rapport aux joueurs que je connais qui soit ce soit des joueurs récents des joueurs qui soient là depuis les années 80 il ya souvent eu ce principe d'interaction en france entre les joueurs là j'avais un ami qui parlait de théâtralisation du jeu de rôle en fait et qui a donné naissance à des jeux beaucoup plus ancrés sur l'interaction comme une mini satanis mania veritas qui est une licence française et voilà et du coup ça me fait un peu doucement rigoler mais en même temps ça me fait plaisir de voir cet article qui parle du jeu de rôle américain en disant ça y est on commence enfin à se parler entre joueurs bon je sais pas encore une fois là j'en parle vraiment je sais mon avis propre je sais que j'ai des connaissances très parcellaire dans ce domaine donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires n'hésitez pas à argumenter à me dire pourquoi vous pensez différemment voilà encore une fois c'est mon avis mais voilà je voulais juste en parler parce que je trouvais ça je trouvais ça sympathique il ya autre chose surtout de très intéressant dans cet article avec j'oubliais justement concernant une citation de jerry microfort qui est le chef designer des règles de donjon et dragon 5 donc il parlait il parlait du regain intérêt de donjon et dragon notamment sur les chaînes twitch et tout ça et ici donc je vous mettrai la citation en anglais mais là je voie dit en français cela est dû en partie au fait que vous pouvez jouer à donjon et dragon tout en regardant les autres en face on voit les gens se regarder se marrer ensemble raconter des histoires ensemble et c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre et voilà moi quand je quand je j'entends ça j'ai envie de dire bah oui c'est l'essence même du jeu de rôle pour moi qui ça c'est s'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs ont fait du jeu figurine voilà on fait du wargame du plateau j'ai aucun je dis pas du tout que c'est mal moi ça m'intéresse pas ce serait du tout mon type de jeu mais voilà si il ya des joueurs qui adorent ça et c'est tant mieux pour eux mais mais voilà quand j'entends parler du jeu de rôle comme ça ça me fait un peu de soi parce que je me dis bon ben ça fait 40 ans qu'ils ont inventé le jeu de rôle et j'ai l'impression qu'ils le découvrent que maintenant finalement la véritable possibilité sociale on va dire au niveau des interactions sociales du jeu de route voilà et donc sur la seconde partie de l'article ça parle plutôt de la féminisation du jeu de rôle alors dans le sens où il ya plus en plus de femmes qui jouent en fait cet article est très intéressant là l'auteur de l'article c'est viviane kane explique elle-même sont sa relation en jeu de rôle et voilà en statistique ils disent il ya en 2017 environ 45 40% des joueurs de la communauté d'enjeun dragon qui sont des femmes ce qui correspond à une augmentation de 20% depuis 2012 donc c'est pas rien c'est pas rien du tout et c'est une très bonne chose et c'est notamment voilà le fait qu'il ya de plus en plus de live sur twitch et ce genre de choses qui facilitent la visibilité des femmes tout simplement parce que dans les lives souvent notamment les lives qui sont très très célèbres qui font beaucoup beaucoup de vues des centaines de milliers de vues ce genre de choses souvent il ya une parité entre les joueurs masculins et les joueurs féminins donc il ya une représentation des femmes qui est beaucoup plus large et du coup les femmes qui sont spectatrices des tweets des live youtube et ce genre de choses se sentent plus à l'aise avec l'idée de jouer ou de demander à jouer parce qu'apparemment encore une fois je cite l'article l'auteur viviane kane disait elle quand elle a découvert un jeu de rôle par ses copains qui jouaient au jeu de rôle mais elle même ne jouait pas il n'osait pas demander à jouer et elle avait peur de se retrouver dans ce qu'elle appelle le cliché de la fille qui sait pas jouer dans un dragon et ça cette phrase c'est intéressant parce que j'ai déjà entendu parmi mes amis joueuses notamment cette cette notion de elles n'ont pas forcément toujours aimé le jeu de rôle ou même encore aujourd'hui elles ont des craintes par rapport à ça parce que il ya des personnes qui les ont entre entre guillemets traumatisés avec le principe de bon bah tu es une fille tu sais pas comment ça joue correctement et du coup on va te milliers par rapport à ça alors déjà c'est complètement nul 1 les mecs qui font ça il mériterait même pas d'avoir un bouquin de donjon et dragon il mériterait même pas d'avoir d'existence je pense que ce serait pas mal mais au delà de ça voilà un joueur une joueuse il n'y a pas de différence n'importe qui a le droit de faire du jeu de rôle heureusement d'ailleurs c'est tout l'intérêt du drôle c'est son côté cosmopolite et polyvalent c'est peut-être qu'à une table on est des garçons des filles des gens de tous origines et de tous âges et c'est une très bonne chose pour moi qu'aux états unis et ce courant qui mettent en valeur voilà le la normalité on va dire d'avoir des femmes à des tables du jeu de rôle et que du coup ça apporte des joueuses dans le rôle donc pour les détails je vous enfin je vous mettrais de façon le lien de l'article dans la description n'hésitez pas à y jeter un oeil alors c'est entièrement en anglais mais bon si jamais vous êtes en anglophone je dis un oeil parce qu'il est vraiment très intéressant et voilà je pense que c'est déjà un petit peu long pour un blog je vais m'arrêter là pour le moment encore une fois n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez de ce que j'ai dit et sur le format de ce blog on va essayer de l'améliorer au fur et à mesure je vais essayer de faire en sorte que que ça fonctionne à une petite dernière chose je suis en plein montage de l'épisode 5 pour de vrai c'est pas des blagues donc m'envoyez pas des quiches dans la gueule en mode épisode 5 il sortira jamais c'est extrêmement drôle voilà sinon voilà je suis en plein montage ça va être un très gros épisode là j'ai regardé au dernier au dernier montage que j'ai fait j'en suis quasiment à 35 minutes donc il va être séparé en morceaux ça c'est obligatoire parce que sinon vous le regarderez jamais en entier mais il va il fait environ 35 minutes par contre les alors il sera dit séparé en deux parties et les deux parties sortiront à deux semaines d'intervalle alors on va pas faire on va pas refaire comme avant c'est à dire première partie en juin la seconde partie en décembre ça c'est même plus la peine maintenant on a décidé d'être sur un format plus concis donc donc voilà et on va essayer petit à petit d'injecter de plus en plus de contenu dans la chaîne on va essayer d'avoir comment dire de plein de petits éléments comme ces vlogs par exemple si ça plaît encore une fois si ça plaît pas on continuera pas mais j'aimerais quand même que ça que ça intéresse un maximum de gens on va continuer à faire des one shot on va essayer voilà de dynamiser un peu plus la chaîne les épisodes classiques dit qu'o z continueront à sortir avec des délais assez longs parce qu'ils sont longs à produire sont vraiment longs à produire et donc le montage ça me prend plus d'une semaine et par jour enfin je veux dire je bosse tous les jours dessus mais voilà en tout ça pour dire que les choses avancent que on continue à faire des choses et que ben on espère que vous êtes au rendez-vous encore une fois voilà si ça vous plaît que ce soit cette vidéo ou les autres n'hésitez pas à laisser de commentaires comme je vous ai dit lâcher un pouce bleu partager la vidéo vous connaissez le refrain mais l'air de rien c'est ce qui nous donne de la visibilité et nous c'est important parce que là on essaye de ne pas faire ça pour rien tout simplement donc je vous dis à bientôt de toute façon moi je vais finir de faire le montage et puis et puis voilà à plus dans les commentaires ciao